bon ça y est on reprend enfin un rythme de vidéo normale donc du coup vous vous en doutez et ben il ya des films qui sont un peu passés sous mon radar du coup durant le mois de mai même s'il a été assez court j'ai donc décidé de vous faire un petit rattrapage avec les quelques films donc on a loupé en salle et qu'il fallait bien attraper parce que mine de rien il y en avait tout de même quelques-uns donc ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite au rattrapage des films du mois de mai le genre de l'épouvante se repose parfois sur pas mal de clichés le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose de plus derrière et malheureusement le nouveau long métrage d'andrew trocky que j'attendais personnellement au tournant suite à son excès en verif résonne comme une promesse qui ne se tient jamais comme un moment de cinéma qui aurait dû être terrifiant qui aurait dû être glaçant et noir mais qui s'avère beaucoup trop prévisible et facile et qui ne parvient donc pas à nous tenir en haleine certes la mise en scène possède tout de même quelques effets qui se tiennent et qui emportent une majorité du métrage dans un retranchement convaincant notamment pour le côté frisson mais il manque clairement une justesse d'interprétation et surtout une finesse de composition des personnages pour réussir à totalement nous embarquer dans un délire fun mais seulement durant les premières minutes c'est dommage mais malheureusement c'est typiquement le genre de promesse qui arrive pas aller jusqu'au bout de son idée de base et qui du coup ne fait que décevoir les animés japonais prennent mine de rien de plus en plus de place depuis pas mal d'années au sein des cinémas français et franchement c'est une très bonne chose le long métrage servant de le pont entre la saison 1 et la saison 2 de l'animé de Koyoharu Gotuge se pose comme un projet ambitieux et assez imposant dans son genre entre les mains d'Aruo Satosaki pour une oeuvre qui prendra certainement les néophytes un peu au dépourvu mais qui reste un projet extrêmement intéressant et prenant qui marque par sa maîtrise visuelle de l'action absolument impressionnante conçu comme un espèce d'immense divertissement sans temps mort développant une frénésie et une passion folle chez le spectateur le long métrage devient un peu terne lorsqu'il s'agit de développer une émotion subtile le metteur en scène japonais ayant la fâcheuse tendance d'en faire un peu des caisses et de ne pas réussir à totalement nous emporter dans son délire même si derrière le doublage excellent et l'action survoltée parviennent facilement à rattraper cela c'est vraiment un bon film avec une ambition certaine qui se voit à l'écran le seul hic c'est que ça peine vraiment à nous toucher il ya certains gens d'un film qui sur le papier sonnent comme des bonnes idées mais qui ont peut-être pas grand chose de plus à nous offrir ce qui peut devenir un défaut sur le papier le nouveau long métrage de christophe baratier avait un peu ce genre de casquette mais heureusement le metteur en scène se sert d'un scénario plutôt bien conçu notamment par deux grosses têtes pensantes du cinéma humoristique français pour un moment de cinéma qui certes ne résonne pas comme neufs ou comme novateur dans son genre mais fonctionne il faut avouer que le cinéaste est bien entouré notamment par la présence charismatique et amusante de victor belmondo qui arrive à livrer une prestation comique et assez émouvante même par instant qui certes ne résonne pas comme la performance du vie en même temps il est très jeune mais se tient tout de même assez bien tout du long d'un métrage qui réussit à être véritablement sincère et juste c'est simplement beau et c'est ça qu'on a envie de retenir à la fin d'une oeuvre qui se veut simplement délicate et douce franchement il ya certaines idées qui ne devraient jamais voir le jour non pas pour leur propre première plutôt pour le nôtre en tant que spectateur malheureusement team story a décidé de relever la tâche impossible de mettre en scène une aventure avec tom et jerry le temps d'un instant de cinéma qui ne parvient jamais à totalement nous convaincre et qui même pire résonne comme l'une des plus mauvaises idées du studio hollywoodien des frères warner depuis un bon moment tant rien ne se tient dans ce projet bizarre et de mauvais goût rien ne marche les personnages sont totalement à la ramasse en plus de ne pas réussir à amener correctement les animaux en images synthèse à l'écran et pour rajouter quelque chose à cela le film se paye le luxe de ramener une chloé graisse moretz complètement aux fraises et un michael peña qui est littéralement dans une forme de roue libre qui fait une peine monstrueuse à mon petit coeur de cinéphile c'est nul c'est convenu ça n'a aucune ambition et ça ne marche tout simplement pas du tout le cinéma d'épouvante prend parfois de nombreuses formes parfois énigmatique parfois terrifiante et parfois très mystérieuse le metteur en scène iranien courroche à harry nous plonge au coeur d'une oeuvre labyrinthique un long métrage qui souhaite explorer avec mystère et puissance visuelle un couple sur le bord de l'implosion à cause d'un passé trouble mais également de nombreux secrets qui ne demandent qu'à gangréner la relation de cette femme et de son mari il en résulte un projet troublant à mi-chemin entre la forme d'un kubrick et le style d'un hitchcock jouant beaucoup avec un décor surprenant et terrifiant mais du coup se reposant sur une envie tellement constante de vouloir amener du mystère et du secret que l'on se retrouve avec une certaine envie de vouloir en savoir plus et elle n'est jamais complètement satisfait ce qui laisse une impression d'inachevé à la fin d'un métrage ne manquant pas de charme mais n'exploitant jamais pleinement la place du spectateur au milieu de tout cela c'est un projet véritablement ambitieux mais qui au bout du compte ne parvient clairement pas à totalement nous satisfaire ce qui est un petit peu dommage raconter une histoire simple peut sur le papier donner lieu à quelque chose de très émouvant de très touchant pour le spectateur et surtout de très parlant pour nous ludovic bergerie avait une ambition avec ce métrage délicat ce portrait de femme simple mais également évocateur qui souhaitait aborder le deuil d'une manière positive en nous racontant l'histoire d'une femme qui veut se reconstruire par l'amour et en cela le projet est beau et sonne comme une vraie promesse qui se tient à merveille durant un bon morceau de métrage malheureusement parce que passer une partie de son film bergerie ne parvient pas à rendre son oeuvre forte il enlise dans un côté barré qui ne nous embarque pas dans son délire qui personnellement m'a quand même bien fait sortir son film sans compter que franchement ce dernier acte n'a aucun sens mais il reste tout de même la grande émanuelle béard délicate et fragile en tête d'une oeuvre qu'elle emporte avec merveille c'est un beau film parfois maladroit parfois très bancal mais qui arrive tout de même à nous embarquer à nous toucher durant une grande majorité de son temps le cinéma chinois offre parfois des films avec une ambition assez étonnante un regard porté sur une certaine communauté que l'on ne verrait pas forcément dans un autre type de cinéma au sein de la communauté mongole la cinéaste pema tseden nous offre une plongée étonnante au coeur des années 80 en pleine mise en place d'une réforme misant à éviter une surpopulation du pays la cinéaste nous offre un film émouvant une oeuvre simple parfois même un peu trop par son côté très classique et sa mise en scène efficace mais sobre qui pourra laisser quelques spectateurs de marbre mais qui offre un point de de vue rarement exploité au sein d'une oeuvre de cinéma celui de la femme dans une culture de mise à terme de la maternité et en cela le point de vue de la cinéaste est touchant et sincère les interprétations principales sont tout simplement merveilleuses mention spéciale à sonam wangmo qui porte le long métrage avec une douceur et une candeur rare et qui donne également un point de vue fort à une héroïne qui est bien plus qu'un simple véhicule émotionnel une oeuvre étonnante par son point de vue par sa forme et également par son fond les films avec la petite étiquette basée sur une histoire vraie sont littéralement tout un pan de la production sur le sol américain dans le bon comme dans le mauvais sens c'est ainsi que semblait vouloir se poser dans une pure veine classique et facile le long métrage de rouleau quintana pour une oeuvre qui aurait pu sonner comme cliché comme facile également comme convenu et comme réducteur mais qui parvient tout de même malgré tout à être surprenante et touchante pour nous embarquer dans un récit certes classique mais rondement bien mené en plus de se payer une belle tête d'affiche avec un denis quaid toujours aussi bon et un méguel andrel garcia tout simplement parfait le long métrage est d'une grande douceur d'une beauté émouvante certes bourré de clichés de facilité mais malgré tout on ne peut s'empêcher de se laisser embarquer par ce petit récit qui résonne comme l'écho d'une production cherchant à nous toucher et à nous emporter dans ces petits moments d'émotion même si cela est fait avec maladresse et simplicité au fond cela reste tout de même très touchant malgré pas mal de facilité de clichés dans son genre mais c'est plutôt mignon bon comme vous l'avez vu il y avait quand même pas mal de boulot à rattraper ce mois ci je pense que le mois de juin sera tout aussi chargé si ce n'est plus je pense que les rattrapages des prochains mois vu le nombre de films qui en stock chez les distributeurs vont être quand même assez costauds donc attendez vous à des rattrapages qui vont durer 20 25 30 minutes peut-être parfois j'espère que ce sera pas le cas mais c'est possible et d'ici là n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de ces vidéos ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais